Yo les gars, c'est Susucre, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu Captain Tsubasa, aka Captain Tsubasa Ace, qui vient d'arriver sur mobile, sur le Play Store et bien évidemment sur l'Apple Store, tiré de la célèbre licence Captain Tsubasa, Olivier Tom, pour nous les Français, avec la possibilité de jouer en temps réel avec les personnages de la licence, bien sûr, leurs super attaques qui sont bien évidemment in-game, et un aspect gacha qui va être, je l'espère, pas trop prépondérant, mais qui va être bien sûr la pierre angulaire de ce jeu mobile, puisque nous avons un gameplay basé plus ou moins sur ce qui a été fait sur le jeu console, pour ceux qui ont joué, je crois qu'il s'appelait Captain Tsubasa Rise of quelque chose, je ne me souviens plus exactement, c'était il y a peut-être un an qu'il est sorti une bêtise comme ça, peut-être même deux ans, je ne sais plus, peu importe. En tout cas, la version mobile Rework, appelle ça comme tu veux, parce que ce n'est pas vraiment un copier-coller quand même, est disponible sur le Play Store et sur iOS bien évidemment, et donc du coup nous allons tester ça aujourd'hui ensemble en vidéo, voilà comment ça se déroulera aujourd'hui. Avant qu'on aille parler et jouer à Tsubasa, évidemment je compte sur toi, le pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, pense également à me donner ton avis sur le jeu Captain Tsubasa Rise pour ceux qui vont le tester ou qui l'ont déjà testé, et puis si vous avez des tips, astuces, n'hésitez pas à les partager dans l'espace commentaire, parce que ça fera plaisir à tout le monde, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Allez, ne t'inquiète pas, on aura une petite vidéo Black Clover qui sortira aussi dans la journée, donc on va charbonner today les amis. Du coup on va accepter bien évidemment les conditions, on va sélectionner l'Europe, puisque nous sommes européens à ce qui paraît, et donc on va entrer sur le terrain. Enfin, le jeu est en français comme tu peux le constater, on le souligne parce que ce n'est pas souvent le cas sur les derniers jeux mobiles qui sortent, on a souvent le jeu qu'en anglais, moi ça ne m'embête pas plus que ça, mais quand même, donc c'est à noter. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu ? Eh bien déjà, je trouve que l'écran d'accueil est particulièrement attractif, je ne sais pas ce que vous en pensez. « Rendez-vous au centre de recrutement ». Du coup, on va invoquer immédiatement, donc direct, on rentre dans la partie gacha du jeu, d'accord ? On a a priori un portail débutant avec Misaki et Sano qui sont disponibles ici. On a a priori en 30 fois, donc 3 multis j'imagine, vous obtiendrez sûrement l'un des joueurs légendaires suivants, donc au bout de 3 multis, on a forcément l'un des personnages qui, à mon avis, vont être indiqués dans le détecteur, dans la liste, t'as compris ? On va faire notre petite single, j'imagine qu'elle est scriptée, je ne sais pas, je n'ai aucune idée, peut-être qu'elle n'est pas scriptée, peut-être qu'elle n'est, je ne sais pas du tout, honnêtement. Aucune idée, oh mais grave, stylé l'animation ! Juste pour info, je suis sur l'émulateur, donc voilà, c'est à mon avis plus facile de jouer sur téléphone, vu le type de gameplay, mais là, je suis sur l'émulateur. Du coup, je pense que c'est scripté, mais j'en suis pas sûr du tout, d'accord ? Donc on verra si tout le monde a taquis ici, c'est que c'est scripté, ou alors c'est que j'ai pas eu de chance. Ok, donc, on va le mettre ici, bien sûr. A priori, on a la possibilité, comme dans tout bon jeu de foot qui se respecte, de créer sa formation. J'imagine que par la suite, on aura la possibilité de débloquer des formations différentes, des tactiques différentes, et en plus, bien sûr, on va probablement devoir invoquer pour obtenir des joueurs, tout simplement. Alors, la question c'est, comment ça se passe ? Est-ce qu'on joue tous nos joueurs à la main ? J'imagine qu'il y a bien sûr une IA qui gère quand même au minimum les placements. Je pense que ça va être plus ou moins comme dans le jeu sur PC, sur console. Donc, à voir ce que ça va donner. Là, on skip. A priori, on a un petit match. Voilà. Ah bah écoute, on y va. Donc, on a le pad en haut, sur la gauche, pardon. Et on a les skills, entre guillemets, sur la droite. Bon, si ça rame un petit peu, encore une fois, je pense que c'est l'émulateur là qui fait des petits ralentissements. Je pense que vous n'aurez aucun problème sur... Petite passe-nongue ou quoi ? Ok, non, d'accord. Alors, j'ai pas du tout joué au jeu, donc pour l'instant... Par contre, comment on fait pour... Ça sélectionne automatiquement les personnages ? Où on a un bouton, peut-être, pour les sélectionner. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça marche. Ok. Ça, c'est pour courir, j'imagine ? Pour accélérer, pardon. Ok. 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 Ça va frapper ? Allez, let's go ! Ok. 1-0. Franchement, c'est plus ou moins fluide. Bon, encore une fois, les petits ralentissements que t'as, ça ne vient pas du jeu, ça vient de l'émulateur. Donc t'inquiète pas, il n'y a aucun ralentissement, entre guillemets, dans la vraie vie. Passe-cours-tacle. Par contre, je comprends pas trop comment... C'est l'ordi qui sélectionne au hasard mes joueurs, je pense. J'imagine. Ok. Fin du match. C'est assez rapide. Tant mieux, en même temps, on va pas se taper 2x45 minutes. Ça serait un peu abusé. J'aime bien. J'aime bien. Ça fait penser au même du... Ouais, vous avez la ref. Allez, à la formation des joueurs. Ok, on y va immédiatement. Alors, je sais pas pourquoi, hein, sur l'émulateur, là, sur BlueStacks, ça a du mal. Ça a du mal. Je vois qu'il y a pas mal de mini-freeze. Au pire, je laisserai sur une autre ému. Ou sinon, si je vois vraiment que c'est galère, je prendrai mon téléphone ou ma tablette. Ça sera, je pense, plus pratique. Qu'est-ce qu'il y a à dire, en plus, sur le jeu ? Bien sûr, il est disponible sur le Play Store et sur iOS. Vous pouvez le télécharger dès maintenant. Il n'y a aucun problème. Pas de VPN, pas d'autres problèmes à déclarer. Parce qu'on connaît. En ce moment, c'est un peu compliqué pour jouer à certains jeux. Bonjour, Jujutsu Kaizen. On n'a aucun problème. Bon, a priori, on doit de nouveau refaire le match. Ou c'est la seconde mi-temps ? Je sais pas. Coup d'envoi. Ok, passe-cours. Ouais. On va quand même essayer de se faire une petite... Un petit... Ah ouais, non, là, c'était pas une belle passe. On va pas se mettre au. Ah ouais, là, il y a le pressing. Ok, j'ai capté. J'ai capté le pressing. J'ai capté le bouton pour le pressing. Suivre pour défendre. Ok, nice. Bon, bon, j'ai pas saisi tous les trucs encore. On va pas se mentir. J'ai pas encore tout saisi. Puis sur émulateur... Je vais pas te mentir, c'est pas facile à jouer sur émulateur. Oh, il y a eu un lag ou... Je suis obligé de laisser appuyer pour la passe longue ? Ok, nice. Ok. Allez, allez. Non, frère ! Je me suis fait bully. Je me suis fait bully. What ? Oh, je me... Oh, oh là là. Oh là là. Oh là là, c'est dur. C'est très très dur. Mais on repart de la défense. On repart de la défense ici. Allez. Bah, laissez-moi jouer, frère. C'est quoi, ça, l'avantage ? On était en phase offensive. Normalement, on est censé blesser la possession, là. Oh ! C'est Turpin à l'arbitrage ou quoi ? Qu'est-ce que c'est l'histoire ? Quel beau match. Ouais. On va dire ça comme ça. Ok. Alors. Comme tout jeu gacha, au niveau du mode, entre guillemets, histoire, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de classique avec une map et un chapitrage concernant les petits niveaux qu'on va passer. Ok. Jusqu'à là, ça me paraît ok. Le football est bon ami. Tsubasa Uzzura SSR, bien évidemment. Allez pour l'obtenir. Bon, on va aller voir comment on fait pour l'obtenir, bien sûr. Donc, il y a deux portails. Il y a un portail débutant et un portail Tsubasa, bien évidemment. Ok, j'imagine qu'on a quelques... Oh ! C'est un event, ça ? Je pense que c'est un event pour récupérer Ishizaki. Je pense que c'est un event. Je pense qu'on a de quoi faire une multi, à mon avis. On réclame en un clic. On vient de commencer... Oh ! Cadre avatar. Oh ! Grave stylé, les petits trucs, là. Grave stylé, les petites récompenses. Je ne sais pas à quoi elles servent toutes, mais en tout cas, c'était plutôt sympa. Ok. Donc là, en haut à droite, le 1098, j'imagine que c'est la monnaie d'invocation. On va voir ça. On va de suite voir ça, parce que nous, on va partir invoquer instant, si on peut. Bien sûr. Si on peut invoquer. On ne peut pas tout réclamer d'un coup ? Il n'y a pas un bouton de tout réclamer ? Je ne le vois pas ? Non. Bon. A priori, non. Ou alors, c'est qu'il n'est pas vu. Parce que là, on est obligé de se les faire manuellement. Ce n'est pas que c'est chiant, mais un peu quand même. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ça va, ça va. On ne va pas faire les grilles. On récupère nos récompenses. Et on va aller sur le portail de Tzoubassa. Voilà, c'est tout. Encore un. Ok. Certificat de récompense, c'est quoi, ça ? Réclame en un clic. C'est un espèce de passe de combat, ça, non ? J'ai l'impression. Pas du tout. Pas du tout. C'est... Si, si, si. Eh ! On est YouTubeurs gâchats ou pas, nous ? Attends. À un moment donné. À un moment donné. Est-ce qu'on n'est pas YouTubeurs gâchats ? Alors, entraînement, première charge. C'est quoi, ça ? Allez, à la recharge. Allez, à la recharge. Ah, oui, d'accord. C'est pour payer. C'est pour payer. J'ai compris. Vous ne m'aurez pas, Tzoubassa. Vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas maintenant, en tout cas. Ok. Allons dans le recrutement. Est-ce qu'on peut se faire des multis ? Nous, on veut invoquer. On a 32 tickets. Donc, on a de quoi faire 3 multis sur le portail débutant. Et ici, pour faire une multi ici, c'est des tickets gold. Donc, c'est des tickets à part. Ça coûte 1800. Donc, on n'a absolument rien pour pouvoir invoquer pour l'instant sur le portail de Tzoubassa. Mais par contre, on a 3 multis sur ce portail-là. Sachant qu'après, 3 multis au moins. Donc, j'imagine que ça peut tomber avant. On a un perso SSR garanti. Qu'est-ce qu'on a dans ce portail ? Eh bien, on a Sano et Misaki en SSR. Et c'est tout. Donc, ça veut dire qu'on a soit l'un, soit l'autre d'assuré. Si je dis bien tout ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. On a soit l'un, soit l'autre d'assuré dans ces 3 multis-là. Bah, écoute, on y va. Allez, c'est parti. On va voir l'animation d'invocation qui était plutôt stylée tout à l'heure. Le ballon, il est gold un petit peu. Il est fluorescent, là. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Je ne sais pas. Ah, elle est stylée, quand même, l'animation d'invocation. Elle est stylée, violée. Parce que le violet, ça veut dire quelque chose. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on peut obtenir plusieurs SSR ? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Allez, voilà. Je crois que... C'est quoi, ça ? Il y a eu une animation spéciale. Pourquoi ? C'est un SR ? C'est des R ? C'est ça ? Ce n'est pas marqué, la rareté sur la carte, là ? En tout cas, on ne la voit pas. J'imagine qu'il faut cliquer dessus, mais... Ah non, c'est juste que c'est un nouveau personnage que je n'avais pas. Ok. Allez, on continue. Deuxième multis-invocation, les amis. Pour voir qui est... Oh. Ok, on a Sano, du coup. On a Sano en SSR. J'aurais préféré... C'est Misaki, le deuxième, je crois, du portail ? J'aurais quand même préféré Misaki. Mais peut-être qu'on va l'avoir, puisqu'on a encore une multi. On a encore une multi, donc on va voir, les amis. Pool de cartes, déjà. Ah ouais, d'accord. Donc, dès qu'on a droppé le SSR... Dès qu'on a droppé le SSR, derrière, malheureusement, on ne peut pas... Le portail s'en va. Voilà. Et il ne nous reste plus que... Ah, on peut invoquer aussi sur Ichizaki. Ok. Alors, on a une multi dessus. Et on a une single gratuite. Ah bah, let's go ! Let's go, les gars ! On y va ! Bon, pour l'instant, on a toujours les mêmes animations, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Il me semble que ça, on l'a déjà eu. Oh, par contre... Le ballon gold, comme ça, qui tape... Non, non, ça, on n'a pas eu, ça. Ça, on n'a pas eu, on avait la lumière violette, nous. Donc, ça, c'est garanti, ça. Je reconnais. Je reconnais. Par contre, je n'ai absolument pas vu qu'il y avait dans le pool de perso à Paris-Shizaki. Ok, Nishio. Urabe. Voilà, je... Alors, peut-être qu'il y en a demain, je ne sais pas. Je ne sais pas, les amis. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il vous garantit, quoi que ce soit. En tout cas, lui, les deux, là, lui, il est gold. Donc, lui, à mon avis, Urabe, c'est un SSR, je pense. Si on fait quitter et qu'on regarde dans le portail, est-ce qu'on a l'info ? Non, non. Ce n'est pas marqué. Ok, ça ne dure qu'un certain nombre de temps. Il y a des fragments à récupérer. Aperçu du contenu. Qui en a ? Qui en a ? Non, il y a... Ah, si, si, si. Donc, j'ai bien eu un SSR. J'ai eu Urabe en SSR, du coup. Il y a Sawada aussi. Sano, bon, là, déjà. Soda et Misaki qui étaient sur le portail. 0.1 de probabilité. Donc, on a quand même assez chaté pour choper un perso hors rate-up. Et le rate-up est Ishizaki. D'accord. Ne me demandez pas qui il faut pour start. Je n'en ai pas la moindre idée, les amis. Je vais continuer à jouer dans mon coin un petit peu tranquillement. Et puis, j'essaierai de vous préparer une petite vidéo pour bien commencer le jeu en bonne et due forme. Parce que pour l'instant, c'était une vidéo découverte un petit peu du jeu. Et je n'ai pas d'informations particulières à te donner. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aller creuser tout ça. Et je vais aller regarder afin de vous préparer quelque chose de plutôt sympathique. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo découverte de Captain Tsubasa Ace. N'hésite pas à mettre le pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite, bien sûr, de Black Lover et aussi de Tsubasa et de tous les autres. Ouais, allez, bisqu'is love peace. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501